Au Gabon, le conflit homme-éléphant menace à la fois les efforts de conservation des éléphants de forêt et le bien-être des populations, nécessitant des interventions multidimensionnelles et la collaboration de divers acteurs. C'est tout le sens de cette quatrième édition placée sous le thème « Favoriser la coexistence homme-éléphant, les acteurs et leurs actions ». L'éléphant est biologiquement parlant un herbivore et non pas un carnivore. Donc biologiquement parlant, il n'y a aucune raison qu'un éléphant puisse poursuivre un homme. Et donc il est question ici de comprendre déjà pourquoi est-ce que les éléphants, de façon récurrente, s'en prennent aux hommes. Si le gouvernement de transition gabonais assure la continuité des actions visant à réduire la prévalence du conflit homme-faune, notamment par la construction des clôtures électriques aux coffins des aires protégées, les spécialistes de l'environnement estiment qu'il y a un manque d'amplification autour de ces mesures. Il ne s'agit pas en fait d'une inefficacité des stratégies, mais beaucoup plus d'un manque d'amplification de ces actions. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de pouvoir organiser cette journée, pour pouvoir justement amplifier ces initiatives en termes de sensibilisation des populations locales. Au-delà de leur cohabitation malsaine avec les populations, les éléphants sont également des acteurs de lutte contre les changements climatiques. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes le 12 août, qui marque évidemment la journée internationale des éléphants. Et il est fondamental pour nous de pouvoir préserver et conserver ces éléphants, parce que ce sont des ingénieurs au niveau forestier. Il faut admettre que, quoi qu'il y ait un conflit entre l'homme et les éléphants, il est fondamental de les conserver, parce qu'ils contribuent évidemment aux questions de réduction, de changement climatique et autres. Donc il est fondamental pour nous de pouvoir préserver ces animaux-là. Et pour les préserver, aujourd'hui, il est important de pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir atténuer les conflits homophones. Au sortir de cette quatrième édition de la journée mondiale de l'éléphant, plusieurs mesures sont attendues pour mieux gérer et atténuer le conflit homme-éléphant dans le pays.